Musique Qui a déjà lu le livre Guérison intérieure ? Qui ne l'a pas encore lu ? Qui ne l'a pas encore lu ? Qui ne l'a pas ? Qui ne l'a pas ? Ce livre montre le chemin pour guérir des blessures intérieures pour être healés de l'internet de l'internet Il montre le chemin pour jouir de ce qu'on appelle la santé intérieure pour améliorer ce qu'on appelle la santé intérieure Nous allons le survoler pour rendre aisé le travail pour la plénitude du Saint-Esprit pour améliorer le travail pour la fullness du Saint-Esprit Le professeur Fumum nous a enseigné que les gens frustrés ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit Le professeur Fumum nous a enseigné que les gens qui sont frustrés ne peuvent pas être remplis de l'Esprit et c'est lui qui est l'auteur de ce livre et il est le écrit de ce livre les gens qui sont frustrés frustrés les gens qui sont mécontents les gens qui sont non-happes les gens qui sont complexés les gens qui ont une complexité les gens qui passent le temps à regretter certaines choses à envier certaines positions ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire la justice la paix la joie par le Saint-Esprit c'est la righteousness peace et la joie par le Saint-Esprit la justice la paix et la joie dans le Saint-Esprit irrité frustré mécontent complexé envieux ne peut pas être rempli du Saint-Esprit frustré irrité unhappé et complexe dans Dieu vous ne pouvez pas être remplis du Saint-Esprit les gens sont blessés pourquoi les gens sont blessés parce que leur ego est touché leur moi est touché parce que leur ego leur self est touché vous notez ceci vous notez ceci le but de la guérison intérieure c'est la santé intérieure the purpose the purpose of the inner healing is inner health dans son livre guérison intérieure in his book inner healing le professeur Fumon écrit ceci professeur Fumon write this Dieu veut que ses enfants jouissent perpétuellement de la santé intérieure Dieu veut la guérison de ses enfants et il désire davantage qu'ils soient perpétuellement en bonne santé intérieure et il désire qu'ils expériment une bonne santé une bonne perpétuellement vous notez ceci not this toutes les blessures ont pour racine le moi the roots of all the wounds are the self tout ce que le moi de chacun recherche all that the self of each one seeks c'est la louange is praise c'est la gloire glory et félicitations and congratulations l'honneur honor chaque moi each self veut être vu wants to be seen veut être connu wants to be known veut être aimé wants to be loved wants to be accepted car sa rat when it fails le moi est frustré il est blessé the self the self is hurt and frustrated et ça produit des distorsions caractériennes and it produces distorsions in the character parce que ça entraîne des décisions because it leads to decisions que l'individu prend that the individual takes comme résultat d'une réaction as the result of a reaction ces réactions ces multiples réactions face aux provocations aux insultes aux injures aux offenses his multiple reactions before facing provocations and offenses donc toutes les blessures ont pour racine le moi so the roots of all the wounds is the self tout ce que le moi de chacun de nous recherche c'est la louange c'est la gloire all that the self of each one seeks is praise and glory les gens passent le temps à faire des choses pour être vu people spend the time doing things to be seen pour être félicité to be congratulated to be praised Ecclesiastes a constaté que même le travail humain le travail manuel quand l'homme se réveille au matin il va au champ au bien au bureau c'est le fruit de la jalousie la compétition les rivalités so Ecclesiastes have noticed that even one man rises up in the morning and goes into his plantation for his handiworks the result is jalousy quelqu'un nous le lise dans Ecclesiastes chapitre 4 verset 4 j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain c'est encore là une vanité et la poursuite du vent Amen et j'ai vu que tout et tout l'achèvement spring d'une personne envie d'une autre ce qui est n'est pas signifiant et chassant après le vent Amen la jalousie dans le coeur des hommes les amène à travailler dur leads them to work hard on les félicite they are congratulated mais il y a le moi dedans mais il y a le self dans le où est Josias avec sa version where is brave Josias with his version read it in your version j'ai aussi découvert pourquoi les hommes travaillent si dur pourquoi ils cherchent leurs avantages dans les affaires c'est qu'ils sont jaloux les uns des autres chacun veut surpasser son voisin mais cela encore futile et inutile autant courir après le vent Amen oui il y a encore read it again écoutez très bien listen carefully j'ai aussi découvert j'ai aussi découvert I also discovered pourquoi les hommes travaillent si dur pourquoi les hommes travaillent si dur pourquoi les hommes travaillent si dur pourquoi ils cherchent leurs avantages dans les affaires pourquoi ils cherchent leurs avantages dans les affaires c'est qu'ils sont jaloux les uns les autres is that they are jealous the ones towards the others chacun veut surpasser son voisin each one would like to be above his neighbor mais cela encore est futile et inutile c'est inutile autant courir après le vent Amen it's useless dans le moi so the self est la racine des blessures is the root of the wounds quand tu veux qu'on te loue et qu'on ne t'a pas loué quand tu veux qu'on te loue et qu'on ne t'a pas loué and you are not praised tu n'es pas content you are not happy tu es blessé you are hurt quand tu veux qu'on reconnaisse ton travail when you want your work to be acknowledged et qu'on t'exprime de la reconnaissance and that we express gratefulness to you quand on ne le fait pas tu es blessé when it is not done you are hurt il va même plus loin it goes even further lit le verset 8 read verse 8 tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance c'est encore là une vanité et une chose mauvaise j'ai déjà entendu certaines personnes dire je fais ça pour mon plaisir c'est le moi c'est le self l'Ecclesiastique dit il a vu les gens travailler dur alors qu'ils sont seuls il n'y a même pas de parents proches ni de parents éloignés ils achètent les vôtres ils achètent les bateaux ils construisent des maisons ils font des grandes plantations autres c'est le moi mais il fait tout ça pourquoi ils achètent les bateaux et les plantations ouvront ils utilisent des plants et d'endroit ils achètent ils achètent elles font tout ça pour quoi il y a en l'homme il y a en l'homme la recherche de la gloire tu dis ça c'est pour moi ça c'est pour moi ça c'est pour moi ça c'est pour moi et le frère dit que le moi est la racine est la racine est la racine il dit Dieu veut que ses enfants soient guéris il dit Dieu veut que ses enfants soient guéris mais bien plus qu'ils jouissent bonne santé spirituelle que ils enjouent une bonne santé spirituelle voilà un homme seul qui n'a personne pour lui s'aider ni fils ni frère et pourtant il travaille sans repos et sans trêve jamais son oeil ne se lasse de voir affluer chez lui les richesses il ne lui viendrait pas à l'esprit de se dire pour qui donc est-ce que je travaille pourquoi est-ce que je me prive de tout ce qu'il y a de bon dans la vie encore une absurdité et une mauvaise chose un exemple nous sommes en train d'acheter les chaises exemple we are buying the chairs 5000 francs 5000 a chair quelqu'un peut avoir dans son compte 2 millions somebody can have in his account bank account 2 millions mais il a peur de toucher il ne touche même pas but he's afraid to touch it he does not even touch it he keeps it jusqu'au jour de sa mort till the day of his death et il meurt and he dies il a gardé ça pourquoi he kept it l'oeuvre de dieu était en souffrance mais il garde the work of god was suffering but he keeps it c'est son plaisir personnel it is his personal pleasure si il y a un petit vol if there is a small theft supposons que quelqu'un volait 10 000 francs de cet argent de 10 000 let's suppose that somebody steals 10 000 of that money il maudit la personne il maudit la personne il curses and curses that person il demande la prière and he asks for prayer il demande qu'on jeûne que le voleur vienne remettre he prays that he asks that we should fast so that the thief should come and put it back ça donne la sagesse this gives us wisdom est-ce que nous sommes ensemble are we together les blessures ne sont pas seulement les choses négatives wounds are not only they ne proviennent pas des actes négatifs wounds do not only stem from negative actions un homme a man qu'on a passé le temps à féliciter that we spend the time congratulating a child that we spend the time covering with praises maybe because he succeeds in school or that because he's the first born or the last born that child will be sick in terms of character he will have the complex of superiority that will create in him the despise for others he can even be careless and without conscience and lazy because he does not know let us read in first king from verse five to ten we will see the example of somebody first king five to ten first king one five to ten Adonijah fils de Haggit se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi et il se procura un char et des cavaliers et cinquante hommes qui couraient devant lui son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom il eut un entretien avec Joab fils de Sérouja et avec le sacrificateur Abiatar et ils embrassèrent son parti mais le sacrificateur Sadoc Benajah fils de Jéhojada Nathan le prophète Shimei Rey et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah Adonijah tu as des brebis des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette qui est à côté de Dena Roguel et il invita tous ses frères fils du roi et tous les hommes de Juda au service du roi mais il n'invita point Nathan le prophète ni Benajah ni les vaillants hommes de Salomon son frère Amen Adonijah était beau was good looking he was handsome son père ne lui avait jamais fait de reproches his father had never rebuked him il ne lui avait jamais dit pourquoi tu as fait ça pourquoi tu fais ça his father had never before told him why did you do this so he grew with his heart full of pride il y a il y a un contexte où au lieu qu'on soit blessé on est plutôt distordue on est on est gâté sur le plan caractériel on est gâté il y a un contexte dans lequel on est un contexte nous sommes distordés au niveau du caractère il y a des gens qui ne comprennent rien quand on dit on m'insultait on m'avait chassé de la maison ils ne comprennent rien ils ne comprennent rien quand on dit quand quelqu'un dit je suis insulté ils m'ont du maison ils ne me donnent pas à manger ils ne me donnent pas à manger il y a des gens on supplie on dit pardon mange il y a des gens on supplie on dit pardon on dit pardon mange tu veux quoi tu en chans tu qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux je veux le poulet 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 par rapport à celui qui a grandi les lèvres sèchent le matin sèchent à midi sèchent le soir lui il n'est pas blessé mais il les distorde compared to the one whose lips were dry in the morning dry at midday dry in the afternoon this one is not wounded he's not hurt but he's distorted he does not know submission everything for him is something that has already been acquired he naturally knows that he should be greeted this produces an adonijah to be healed innerly we must tackle that which hurt you that made you alienated are we together adonijah never before adonijah was rebuked and what is the result he knew that he knew that Solomon was the future chief that he was the one god chose and he organized a coup d'etat and he got very important personalities in his party who officially sustained him for him to make the coup if the coup failed it's because God was with Solomon you can be an adonijah you have never known or experienced any suffering when people are suffering you don't understand what they say somebody who has wanted to become a medical doctor and who finally becomes a bricklayer or institute or primary school teacher he can be annoyed why is he suffering when you listen to the primary school teachers they say that it is an ungrateful way they are the ones who train all the very important personalities that we see the small wages and some of them are posted far away and they are forgotten up to the end of their career their names are not known they are hurt but they do not talk about that and it hurts them when they see their friends their mates in international organization with their cars for those who are in Côte d'Ivoire and his mate greeting he he is walking he's on foot he's hurt sometimes it is the bottom of the class who has become great this way that he was the one who used to show him things to explain things to him if you give your life to Jesus and you keep that insatisfaction you cannot be filled with the Holy Spirit the word of God the gospel of Jesus it is called the glad tiding the good news when you receive the good news the gospel comes with the power to change your status the gospel comes with the power to change your status you become a child of God some become evangelists pastors and doctors they lay hands on the sick people and they are healed the word of God says that those God knew beforehand he predestined to be in the likeness of his son he justified them and he has glorified them my friend you are glorified where you are sitting you are not that which life would want it to do about you that little just hurt sick is transformed the word of God says the spirit of the Lord God is upon me the Lord has sent me to announce good news to the afflicted and to heal those who are broken hearted all those who are broken hearted l'Evangile the gospel heals them say amen l'Evangile t'annonce que tu n'es plus le même vous voyez le frère qu'est un tout souriant acclamation à Jésus Christ acclamant Jésus let us clap for Jesus Jésus est venu guérir ce qui a le cœur brisé tu dois être satisfait tu es un enfant de Dieu tu es justifié tu es glorifié 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 veut dire quoi l'esprit de Jésus repose sur toi quand on te regarde au niveau spirituel at a spiritual level il y a la couronne sur ta terre tu n'es plus le même ne sois plus frustré do not be frustrated anymore glorifie toi be glorified in Jesus in Jesus read for us Philippians chapter 4 verset 10 à 13 J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi vous y pensiez bien mais l'occasion vous manquait ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette je puis tout par celui qui me fortifie amen dans la reconnaissance envers le seigneur j'ai éprouvé une grande joie de voir refleurir votre sollicitude pour moi cette elle était toujours vivante mais vous n'aviez pas trouvé l'occasion de la manifester ce n'est pas le dénuement qui me dicte ces paroles car j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances continue continue je sais me restreindre et subsister dans la disette et l'humiliation je sais aussi jouir de l'abondance je suis familiarisé avec toutes les situations j'ai appris à être assasié je suis familiarisé avec toutes les situations j'ai appris à être assasié et à avoir faim je sais vivre dans le bien-être et dans les privations je sais vivre dans le bien-être et dans les privations et dans les privations je sais vivre dans le abound et souffrir la force amen that is can do all things by the power of jesus there are people here a small situation they cry they weep and their tears flow what what have done why is it me why is it me I learn to be content in the condition the state I know when I have money I know how to leave when I don't have money I know how to leave when I am respected I know how to live when I have dispensed I have learned to be all everywhere by the power of jesus you are there you are delivered you are delivered learn we learn let no one deceive you I learned that is I have exercised my thought to understand and to accept I have exercised my mind to search and to discover I know that this is a temptation I must resist this one is a trial I must overcome this is the devil I must judge I have learned that life is learned that life is learned and the will of God is that each one should learn that life otherwise people provoke me I will no more go there you see after one two three four five six in the faith people provoke me when I do the faith people do not see ten years twenty years in the faith you have not learned it is learn we learn that we can work as Jesus work and people despise you people despise you they eat the bread and the demons are cast out they are healed and after they say that it is who does this as soon as I say that this is done by the hand of Bezzebul we learn that life that life is learned that life is learned the word of God says because of the work of his soul Jesus will see it Jesus said sanctified myself for myself and for them he who is our master he sets himself apart for the purposes of God and the lives of people to be accomplished you must learn and you will of a spiritual permanent and you will enjoy you will enjoy a permanent inner health are we together and Bravzak says taking for grace to take for grace to for grace given that it is the self that is at the origin of that which we call wounds we must wage a war against it in order in order to overthrow it salvation passes through renouncing the denial of the self your own love the self you must overthrow you must overthrow it thank you thank you thank you thank you to make me understand Lord this word is to me that you address Lord it is to me that you address Lord I will bless you I will give you all the glory Lord Lord to see the who is falling for the who is falling Lord I will tell you thank you Lord if I don't I will rejoice if there is no Lord I will rejoice Lord I will rejoice I will rejoice in you Lord I will rejoice in you thank you thank you thank you thank you oh Lord oh Lord for the message you you have me give me that the glory and the honor come in the name of Jesus Amen you note the self being at the base of the at the basis of the wounds we must understand one thing that is healing and inner health pass through a radical treatment of the self the self being at the basis of the wounds we must understand one thing is that healing and inner health pass through a radical treatment of the self here is a coating of the only way to have an inner healing is to radically treat deal with the self any other treatment will lead to a temporary healing but permanent healing will go up to the point to the self is treated until the self is treated permanently the one who has been treated or dealt with permanently gets into inner healing I take it again the only way to have inner healing is to deal with the self radically any other treatment will lead to a temporary healing but permanent healing will wait until the self is dealt with permanently celui dont le moi a été traité permanently the one whose self has been treated permanently gets into inner healing Luke 9 verse 23 Luke 9 verse 23 puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive Amen Luke 9 verse 23 then he said to them all whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me Amen puis s'adressant à tous il ajouta si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas Amen tu te charges de la croix tu marches sur les pas de Christ and you walk after Christ tu apprends à pardonner you learn to forgive beaucoup beaucoup de bless many wounds ont été causées par des offenses were caused by offenses people offended you unjustly ghastly they already have the face of a lion they are no longer that lamb that was begging me to do something one day sister marlon wanted to help her sister she had a project and she didn't have means and sister marlon gave money we don't know if the project failed or not but the day when sister marlon asked her she said i'm going to write a book on you i thought sister marlon please forget about it instead of saying please my sister i've failed the business and she's saying she's going to write the book if somebody owes your money raise your hand see if you don't have think this will be a lot of wounds i'll write a book on you what would be the title of the book this this is me speaking now it's just to tell the sister please don't joke with me i can kill you if somebody some people owe your money forgive believe the word of God says give to the one who asks and do not turn away from the one who would like to borrow from you this is very capital in the purpose of God if somebody tells you lend me money if he does not do anything if he does not have a job or he is not doing any business you should not lend him money he is lying you will not be able to pay back you pay back when you possess please brethren you who seek the brethren who have own cars to ask them to borrow money please if you don't have a job do not tell him to lend you money because you have nothing to pay back just ask for the arm tell the brother I have nothing to eat you don't ask for money I have nothing to eat he can invite you to his house to eat well he can give you money do not tell him that you are hungry and give me money are we together tell the brother can I come to break the fasting with you do not tell him give me money I will break the fasting he is the one who is to decide that instead of inviting him I will give him money if you are able to pay back if somebody is able to pay back and comes to borrow from you you can give it the Lord says do not turn away from the one tells you lend me money when he is able to pay back this is what God condemns he says the wicked one borrows and does not pay back if you have borrowed money from somebody and you have money in your bank account one of Zach told us that the people who have money who owe people money and have money in the bank account they are in sin even if it's a part a portion of it take it first and give it you don't keep it and you owe somebody that's why when you believe that you should pay back all your debts because you lied saying that you paid back and you didn't pay and after your conversion do not practice that falsehood anymore we talk if a brother comes and tell you lend me money ask him if he has worked with his disciple maker when this rule is obeyed the brethren are in peace when people flee from this rule and they get themselves they get into troubles one day somebody will tell you I will write a book on you he has already taken your money he has now become a writer are we together give to the one who asks you do not turn away from the one who would like to borrow from you and I ask to speak like at the level of men brethren somebody who has nothing who asks for a loan is a credit he is already sinning because he is lying that he will reimburse he has nothing for bravery love I'm not going to ask this question but if you check it well some people who promise to pay back and have not paid there are plenty of them here I will pay you back one week two weeks one month some even flee in the back slide brother if you meet a back slider who owe you if you are full of the holy spirit filled with the holy spirit can you ask him to pay back your money you ask him how are you doing how about the lord when are you coming back you cannot even touch the other side it is his soul first if somebody owes you money please forgive mama colette and i what do we we have to give a gift we the fire we became a sage what do we do if you come and ask me for a credit we just give you a gift we give you something because we have seen fire so we don't do this anymore when we noticed that some were unable to pay back we wrote them a note telling them that it is cancelled that we have cancelled it when you lend money to a genuine child of God who have real problems don and oublie give and forget it is written in the word of God in the old you don't take any pledge if you take a pledge you should take it back before the night are we together many situations of many situations the brethren who have made false promises to the young sisters and after they fled they start walking with other sisters without saying anything to the first one you have hurt a sister to heal she must forgive you can continue with your madness but she should forgive so if you have been hurt then forgive forgive and be healed in the purposes of God there should not be wounds why the Lord says give thanks to God in all things it's the will of God for you in Jesus you are insulted say praise the Lord if you say it in spirit and in truth you will have no wound and the word of God says that everything works for the good to those who love God and somebody said God is not the author of evil when somebody slaps you even if people say that God allowed that he's not the one who slaps you what he does is that he transforms that slap into a blessing for you God is not the author of evil but he knows how to make everything work for the good of his children this is what Jehoseph thought his brethren they believed that they were harming him God transformed it into a blessing praise the Lord we cannot be healed if we did not learn to forgive when you forgive the Holy Spirit is fulfilled in you this produces joy and you are blessed you forgive in some cases you are the one who should go and ask for forgiveness because this is what happens somebody provoked you or somebody shocked you when somebody shocks you you react doing what by taking a decision no more to greet him or to greet not to greet everybody anymore that decision that you took will lead you to take immoral actions somebody can call you and you don't answer people will be astonished you are the one they are calling though you have decided that you will no more answer so you have put on a character of satan so there is a shock there is a reaction from your part and there is a decision that is taken that decision you have taken will lead you to take some actions generally speaking they are sins and when you want to be healed you must also repent from the sins that stem from the decision that you took a sister told me that her father was wicked he used to beat her mother that is he used to beat his wife who is the mother of that sister and the sister decided therefore that she will avenge by doing what men by croaking and exploiting men she told me that led me to prostitution this led me to prostitution she said that she did not know that while taking people's money they would ask our service and she said that I slept with many men so she became a prostitute because of a wound the evil treatment of the father towards the mother led her to decide that as men are wicked I will eat their money at the end she has chains on her feet and her new name is prostitute wounds are to be taken seriously you must actively seek inner healing you can be sitting like you are sitting there though your life is governed by commitments that you took that sometimes it's a commitment that is taken deep down in your soul you must forgive we are also healed by getting rid from guilt there there are people who don't know how to seek forgiveness after an offense a sin a young man committed fornication he walked barefoot all night long in cocody he became depressive he could not forgive himself he met me he was dirty weary and barefoot if you have sin repent if it's a sin that requires restitution look for indicated people do not go and seek Joel and tell him that your father is a pastor come I want to speak to you on the day of my baptism I was happy and I have a guitar in my hand I was playing in disorder because I did not know how to play yet a young man came he asked me the following question how did you do 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 when we come back from the holidays there are little sins like fornication you how did you do how do you do I told him no I did not even understand his problem you see you come out from the water of baptism there is a flame that was hot later on in the prayers pray for such brother pray for such brother let us pray for brother Luga and later one day I was with some brethren we met a group of young men and the man who was making the presentation said here is the brother Luga I said oh he asked when we little sins like fornication what do you do his problem is that he shouldn't have looked for a young convert he knew the leader he was to go to the leader and tell the leader that I've committed fornication what shall I do and they will show him what to do and then he will retake the walk there is the capacity to treat fires far away in the bush far away from mature people you must condemn this I could help him because I did not even understand his problem I was happy I had my guitar mouth I was just freshly from the waters of baptism when inner healing is well dealt with it leads to physical healing and it leads to psychic healing that is the healing of your soul it leads to the deliverance of demons go and put it in practice you will see that which will happen because the anger the jealousy wounds are always followed by evil characters like wrath that is anger and jealousy etc etc you pity yourself et quand tu as confessé un péché crois que jésus t'a pardon et when you have confessed a sin believe that jesus has forgiven you are we together if you don't believe the mercy of god you will sink in guilt guilt is a bad condition of inner healing are we together i want some people to pray so that during this crusade each one could work on inner healing ce que j'ai donné aujourd'hui c'est la conclusion du livre what i said today is the conclusion of the book go and study the entire book in the conclusion there is the remedy that is the way out this is what we have just studied together tu renonces à toi même you deny yourself alléluia tu fais des restitutions and you make restitutions you forgive and you let yourself be broken are we together come and pray if you have understood Lord Père nous te bénissons et nous te rendons grâce merci infiniment éternel pour ce que tu veux à notre secours Seigneur pour nous amener Seigneur guéri intérieurement afin d'être rempli du Saint Esprit afin d'être utile à ton oeuvre nous prions Seigneur Jésus pendant que nous sommes dans le jeune l'église dans le jeune Seigneur travaillons être rempli de cet Esprit nous supplions que tu nous visites que chacun voit Seigneur ces frustrations venant de la blessure du moi Seigneur éternel les louanges et toutes autres formes d'honneur qui ont conduit au complexe de supériorité et qui ont rendu Seigneur orgueilleux que chacun de nous voit cela travaille Seigneur pour renoncer au moi pour renoncer au moi Seigneur afin d'être guéri oh s'il te plait nous te suppions et que son soit totale qu'elle soit permanente Seigneur afin que ton œuvre éternel soit oh Dieu produit en nous afin d'être utile rempli du Saint Esprit s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen éternel notre Dieu nous prions Seigneur que ce travail soit pris au série nous te supplions Seigneur que chacun de nous examine ces actes qu'il pose et voit l'origine Seigneur être vrai et en être délivré Seigneur c'est vrai nous rencontrons ces choses nous sommes face à ces problèmes ces dossiers Seigneur dans nos assemblées dans nos vies dans nos couples dans nos marches Seigneur merci de nous visiter ce jour Père nous refusons Seigneur que cette parole soit oubliée nous supplions ta grâce que ces paroles entre nos cœurs et que chacun de nous travaille sérieusement nous t'en supplions Seigneur et que l'église sorte de cette croissante remplie de vie et de délivrance Seigneur fais-le pour chacun de nous du vieillant au plus petit en passant à tous les jeunes s'il te plaît Seigneur de l'ancien pasteur et du pasteur au nouveau converti s'il te plaît fais-le pour ta gloire au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons nous te disons merci Seigneur merci pour la parole que tu viens de me faire comprendre ce soir toute la nuit d'aujourd'hui je n'ai pas dormi à cause de sept problèmes j'ai dit Seigneur il faut me faire comprendre je n'ai pas dormi toute la nuit j'ai mis le numéro sur l'ice noir oh Père tu viens de me faire comprendre tu as ouvri mon esprit Seigneur pardonne-moi et puis tiens de moi et j'ai compris je ne vais plus jamais faire ça encore je prie à ce que tu me donnes la force je vais quitter ici je me mets à travailler là-dessus à connaître que ça là si j'ai fait ça va m'envoyer avec le diable je n'attire plus cette amitié là encore Seigneur je ne vais plus jamais faire camaraderie avec cette colère encore Seigneur s'il 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 plaît vraiment j'ai compris ce que tu m'as dit ce soir que cela ne doit plus jamais passer entre moi et les enfants ni mes entourages Seigneur conduis-moi et enseigne-moi encore pour ne plus jamais faire ça encore Seigneur pardonne-moi il faut me pardonner que je vais quitter ici que je mets la paix ce que tu viens de me faire comprendre je vais travailler dessus je vais remarquer que c'est ça qui me fait une plaide dans ma vie ça me ronge je n'arrive pas à dormir oh Père merci merci pour la délivrance ce soir pour la victoire ce soir que l'honneur la gloire et l'élévation viennent à toi au nom de Jésus Christ Amen oh Père éternel moi si je vais élever la voix vers toi pour toutes les fois Père que j'ai été rempli de la suffisance en moi Père j'ai prêté l'argent oui Seigneur en demandant l'intérêt je te demande pardon qu'aujourd'hui je prenne la résolution Père d'abandonner tout parce que toi tu m'as donné gratuitement Père alors si j'ai prêté à mon frère qui n'arrive pas à payer Seigneur que cette blessure intérieure en moi oh Père soit effacée pour que moi aussi Seigneur je pardonne à mon frère et qu'il parte Seigneur en paix que je sois en paix et qu'il soit lui aussi en paix au nom de Jésus Amen Amen Oh Seigneur je prie que tu continues de travailler dans le coeur Saint Esprit visite et visite encore le coeur pour Seigneur mettre en lumière les cas des blessures en vue d'apporter Seigneur notre Dieu la guérison Seigneur Père hier quand on a abordé ce sujet et pendant que le pasteur prêchait je me disais moi je n'ai pas de blessure et puis Saint Esprit tu m'as dit rappelle-toi de tes prières par rapport au travail que tu cherches tu cherches à te repositionner et de sorte que ceux qui t'ont qui ont comploté contre toi et qui t'ont jeté dehors puissent le voir c'est ça la blessure j'ai compris Seigneur j'ai compris que je ne devais plus reformuler ce genre de prière Seigneur encore ce soir des gens par des pratiques d'engoutement m'ont pris mon héritage de plus de 50 hectares de forêt ils y ont planté aux dieux des palmiers qui produisent et ils jouissent Seigneur Notre Dieu suit l'argent j'ai porté plainte j'ai saisi un avocat pour porter plainte et annuler leur titre foncier collectif et je vais gagner le procès mais j'ai pris une décision j'ai dit je je chasse ces personnes et quand je vais les chasser ils n'auront plus rien à manger et ils ne vivront plus jamais dans cette plantation Seigneur ce soir encore tu viens de me dire non que la décision que tu prends à cause de l'acquis qu'ils ont posé est mauvaise tu m'as ouvert les yeux et j'ai compris que j'avais pris une mauvaise décision j'ai compris que j'avais engagé cette procédure pour me venger et non pour récupérer ce qui m'appartenait c'est pourquoi je te demande Seigneur de continuer de travailler dans nos cœurs au niveau de chacun de nous pour révéler les blessures cachées et les blessures sont tellement cachées qu'on a l'impression que ça fait partie de notre nature et on n'en a plus conscience Saint-Esprit vient parcours les cœurs travaille dans les cœurs délivre guérit et restaure au nom de Jésus-Christ Amen acclamons Jésus-Christ le dernier clap pour Jésus Sous-titrage Sous-titrage